La malédiction des Atrides La malédiction des Atrides raconte l'histoire d'une famille dont les membres ne cessent de s'entretuer. Au départ, il y a deux frères, Atré et Thieste, qui sont amoureux de la même femme et qui vont se haïr au point qu'Atré sert à Thieste en repas ses propres enfants. Dévasté par le désespoir et la colère, Thieste jette une malédiction sur Atré et toute sa descendance, les Atrides. Ensuite, Thieste a un nouveau fils, Égiste, qu'il pousse à assassiner Atré. Alors, les deux fils d'Atré, Agamemnon et Ménélas, vengent leur père en chassant Thieste du trône de Lysenne et Agamemnon devient le nouveau roi. Mais les ennuis ne font que commencer. Ménélas épouse la belle Hélène, mais celle-ci est enlevée par le prince troyen Paris, ce qui va déclencher la fameuse guerre de Troie. De son côté, Agamemnon épouse Clitamnestre, avec qui il a quatre enfants, Iphigénie, Électre, Chrysotémis et Orestes. Mais pour obtenir des vents favorables qui permettront à ses bateaux de partir pour la guerre, les dieux exigent qu'Agamemnon sacrifie sa fille aînée. La guerre de Troie dure dix ans, pendant lesquelles Clitamnestre, qui n'a pas pardonné à son mari la mort de sa fille, prend pour amant Égiste, l'ennemi de la famille. Et lorsqu'Agamemnon revient, Clitamnestre et Égiste l'assassinent. Alors Électre jure de venger la mort de son père, et elle pousse son frère Orestes à tuer sa propre mère et l'autre affreux. Et si vous avez suivi, c'est donc au tour d'Orestes d'être persécuté et de subir la malédiction. Mais la déesse Athéna intervient en personne pour interrompre l'hécatombe. Orestes est pardonné et c'est la fin de la malédiction des Atrides. On ne compte plus les auteurs classiques et modernes qui ont développé chacun des événements de cette histoire dans des dizaines de récits, de pièces de théâtre et d'opéra. La malédiction des Atrides exerce une véritable fascination. C'est la preuve par l'exemple de l'absurdité du cycle infernal de la vengeance et l'inspiration d'un nouveau concept à l'époque, la justice impartiale qui finit par reconnaître à Orestes des circonstances atténuantes. Sous-titrage ST' 501